Salut à tous ! Une courte vidéo pour vous montrer Budget Desktop en action sur Archinux. Maintenant on peut l'installer sans passer par AUR. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble Budget Desktop actuellement et si tout se passe bien il fera partie du tutoriel du mois de décembre 2016. Voilà donc je vous le lance et je vous explique en gros dans les grandes lignes comment j'ai fait pour l'installer. Je m'expliquerai beaucoup plus longuement avec d'états techniques une fois que j'aurai fait la tutoriel. Mais on est parti ! Donc Budgie c'est en gros un peu comme Cinnamon, c'est une interface des outils GNOME. Mais contrairement à Cinnamon qui a forké certains outils comme Nautilus, Budgie lui prend l'intégralité de GNOME. C'est pour cela que pour installer Budgie il faut avoir installé la totalité de GNOME. Ca fait un environnement un peu plus lourd. Mais l'interface de Budgie est quand même beaucoup plus légère que le GNOME Shell. Et ça va être en passant plus ergonomique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de conserver GDM au démarrage. Et au lieu de choisir la session GNOME tout court, je prends la session Bureau Budgie. Je vous montre ça. Voilà, c'est la session Bureau Budgie. Je me connecte. Donc j'ai activé l'option aussi d'avoir les icônes sur le fond de bureau. C'est quand même plus agréable. Je trouve que c'est plus agréable comme ça. Ne serait-ce que si on insère une clé USB ou compagnie, on a directement la clé disponible sur le bureau. On va attendre que ça se charge. Voilà, donc là par exemple, il y a l'image ISO de l'installation de l'arche NUX. Donc là, c'est le thème d'icônes arc tout court, inversé. Donc que je vous donne des infos. Voilà, c'est arc pour les icônes et arc-cœur pour le thème. J'aurais pu rajouter le thème de curseur Brise, mais ça, je ne suis pas super fan, donc c'est pour ça que je n'ai pas rajouté. J'ai activé les icônes sur le fond de bureau, qu'on peut les activer à volonté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre panneau ? Je n'ai touché à rien. Donc là, c'est la présentation d'origine. Donc en gros, pour installer, il faut installer Gnome, le budget desktop, et c'est tout. Bien sûr, le thème, les paquets, GTK Arc, pardon, GTK Arc, thème et Arc Inconsum. Les deux paquets existaient déjà dans Community. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Par exemple, je vais lancer LibreOffice Writer. Je vais changer le thème, je vais mettre, après je vais changer le thème, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je vais préférer le thème Arc Light, on s'appelle ça comme ça. Donc, je vais mettre Arc de cours, ou même Arc Darker. Bon, on va regarder celui-là, tant pis. On va regarder Arc Dark. Si on met default, ça donne ça. Ça jure un peu. Donc je vais garder Arc Dark. Voilà, donc ça. Voilà, nous avons Arc Darker. Je ne sais plus laquelle j'ai mis, donc je vais mettre Darker. Ça permet comme ça d'avoir entièrement l'interface. Non, c'est Arc Darker. Ok. Donc c'est Arc Darker qu'il faut pour avoir l'ensemble comme ça. Vous voyez, c'est avec LibreOffice 5.2.3. Si je veux Mozilla Firefox, alors je vais ouvrir LibreOffice. Je vais lancer Mozilla Firefox, donc dans Internet. et je vais lancer Poum, 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 que ce soit pour lancer. Donc si on va dans les paramètres, ça va ouvrir le gesteur de paramètres de Gnome, bien sûr. Une fois que, une fois que ce sera lancé, bien sûr. Voilà. Et si on regarde dans les détails, c'est bien basé sur Gnome 3.22.2. Voilà. Et nous avons bien sûr un Firefox 50 en français. Donc, le jonglage entre les... Voilà, là, il est comme ça. Nautilus, j'ai réduit la taille des icônes, parce que sinon elles étaient énormes. Là, j'ai réduit à 50% de la taille, parce que la taille d'origine, c'est ça. Ça fait un peu gros. Voilà. Donc là, vous voyez, on a l'environnement avec Budget Desktop. tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez le trouver dans le tutoriel du mois de décembre. Je vais éteindre... Ah oui, pour éteindre, c'est ici. Parce que si vous allez ici, vous n'aurez que les options pour quitter la session. Par contre, ça, c'est pas traduit, malheureusement. Mais si vous allez sur le bouton d'extinction, clac, on peut éteindre. Voilà. Et là, Budget va s'éteindre. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, je pourrais faire un tutoriel d'installation ou, si vous voulez, un tutoriel d'installation vidéo. Sinon, vous attendez quelques jours et vous l'aurez dans le mois de décembre. Allez, salut ! Merci.